Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, qu'elle vous donnera envie de vous abonner sur la chaîne, si cela n'est pas déjà fait, et surtout de liker et de partager avec tous vos amis. Allez, on rentre tout de suite dans la vidéo. C'est parti pour Téléfoot avec Google Home. Tout simplement, on va demander à notre Google Home de parler avec Téléfoot. C'est parti, le coup d'envoi donné par Antoine Griezmann. Quel plaisir de vous retrouver pour jouer Quiz Téléfoot. OK, on y va. Une première question pour vous. Dans quel pays se déroule la Coupe du Monde 1978 ? Le Mexique ? Le Brésil ? Ou l'Argentine ? L'Argentine. Chapeau l'artiste. Et voici la question 2. Qui a inscrit le premier but de l'équipe de France dans l'histoire de la Coupe du Monde ? Marcel Langilaire ? Just Fontaine ? Ou Lucien Laurent ? Lucien Laurent. Bien joué, bien joué. Oui, c'est bien ça. Joli. En marquant le premier but face au Mexique lors du Mondial 1930, Lucien Laurent est même le premier buteur de l'histoire du Mondial. OK, question suivante. Dans quel pays se déroule la Coupe du Monde 1954 ? Le Brésil ? La Suisse ? Ou le Chili ? La Suisse ? Bien joué, bien joué. Oui, c'est bien ça. Joli. Attention, c'est votre dernière question. Dans quel pays se déroule la Coupe du Monde 1986 ? L'Espagne ? Le Mexique ? Ou l'Italie ? Le Chili ? Bien joué, bien joué. Et c'est une bonne réponse. C'est terminé, bravo ! C'était la dernière question. La partie est terminée. Voici vos résultats. Quelle partie ? Vous avez trouvé les 4 réponses. Impressionnant. Est-ce qu'on peut rejouer ? Dites, s'il vous plaît. Stop. Ok, voici votre score. 4 sur 4. Au revoir. Voilà, donc, comme vous avez pu vous apercevoir, on peut avoir des résumés, des questions, un petit quiz, un jeu super sympathique à partager en famille, entre amis. Lors d'un week-end, on s'ennuie, on joue au quiz de téléfoot. Allez, on passe donc à la deuxième application. Merci de rester sur cette vidéo et à tout de suite pour la suite. Voilà, donc, si vous avez testé en même temps que moi le téléfoot, dites-moi en commentaire les résultats que vous avez eus, ça m'intéresse. On va passer tout de suite à la nouvelle application qui va être... Parlez à Revue Fiduciaire. Bonjour, bienvenue sur l'application du groupe Revue Fiduciaire. Mais pour le moment, je ne sais que vous lire le JT du jour. Que puis-je pour vous ? Lis le JT du jour. Ok, je lance le JT du jour. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 26 février. Taxe annuelle sur certains locaux en Ile-de-France. Action des associés contre le liquidateur. Et de l'intéressement pour les mandataires sociaux. Sauf exonération, les propriétaires au 1er janvier 2018 de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surface de stationnement. Voilà donc la revue Fiduciaire. C'est celle qui va pouvoir vous lire les journaux, les dernières nouvelles. C'est assez sympathique. Si vous n'avez pas eu le temps d'écouter les dernières nouvelles, Eh bien, cette application sur notre Google Home est présente. Profitons-en, c'est assez sympathique. On va passer à la petite troisième. C'est parti. Voilà donc pour cette petite dernière, on va parler, on va lui demander de parler avec... Parler avec Elle, Horoscope. Assiste en Google. Bien sûr, voici Elle Horoscope. Bonjour et bienvenue sur Elle Horoscope. Retrouvez chaque matin votre horoscope du jour et du lendemain ou celui d'un autre signe. Que désirez-vous connaître aujourd'hui ? Verseau. Voici l'horoscope amour du signe Verseau pour aujourd'hui. Un bon conseil, ne provoquez pas la jalousie de votre... Aujourd'hui, votre nombre de chances est 759. Vous pouvez maintenant choisir argent, santé, travail, famille, vie sociale. Voilà donc pour Elle Horoscope. Une application là aussi sympa qui peut vous énoncer votre horoscope de tous les jours. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Et surtout, à partager avec vos amis. Car sur la chaîne, un peu plus de 400 vidéos, sur des présentations, des tutos, etc. Beaucoup de vidéos ont été faites sur le Google Home. Merci beaucoup et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501